Alors c'est la dernière table ronde de la journée, effectivement, avant l'intervention de notre ministre, et un peu comme une forme de synthèse, là on ne va pas regarder les différentes parties, mais on va regarder la qualité à l'échelle d'un établissement de santé. Alors c'est plus seulement à l'échelle des actes ou à l'échelle des soins, et ce sujet, donc comment évaluer la qualité d'un établissement de santé, c'est assez formidable, parce que finalement tout nous y ramène. On a parlé un peu de réforme de la tarification, effectivement derrière il y aura probablement des sujets liés à la qualité. Déjà avec IFAC, on avait un pied dans la porte. On parlait juste avant aussi des problématiques d'attractivité médicale, de différence parfois entre deux pays sur la question de l'attractivité médicale, mais là encore, moi je me rappelle de la campagne Fier de mon CHU ou Fier de mon OSTO, parce qu'il y a un moment, cette fierté, elle crée de l'envie de venir, elle crée de l'envie pour les professionnels médicaux et paramédicaux de rejoindre l'établissement. On pourrait parler aussi de transition environnementale, ce n'est pas le grand absent des débats, parce qu'on a parlé pertinence, on a parlé qualité, évidemment derrière la pertinence, il y a la réduction des volumes et l'amélioration de l'impact environnemental des établissements de santé. Donc on voit que finalement tout nous ramène à ce sujet de qualité. Alors on a vu au travers de toutes les tables rondes depuis ce matin que c'était excessivement complexe, et pour contribuer à faire avancer cette réflexion, cinq grands témoins. Bonjour à tous. L'avantage, quand on parle de qualité des établissements de santé, c'est que normalement avec l'HAS tout est dit. Donc c'est facile, du coup, je commence avec vous Amélie. Vous êtes à la tête de la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. En quelques mots, votre vision sur l'évaluation de la qualité d'un établissement de santé, c'est quoi ? Bon, tout d'abord, merci pour cette invitation. Non, je ne pense pas que tout soit dit, et justement, je crois que c'est important qu'on soit là ici, pour qu'on puisse en débattre, et qu'on puisse être aussi tous ensemble, pour justement travailler sur ces sujets, parce que l'HAS, effectivement, on travaille avec un ensemble de parties prenantes, de sociétés savantes, de patients, et donc ça, je pense que c'est important. Alors, sur ma vision, je donnerai, en fait, 3-4 messages, si vous voulez bien. Et c'est assez amusant, parce qu'aujourd'hui, on a parlé énormément d'évaluation de la qualité, qualité pour la pertinence, ce n'est pas de la qualité pour de la qualité, je pense que Marie Daudet en a bien parlé ce matin. Là, on a envie de restreindre sur l'établissement, et moi, j'ai envie de vous le réouvrir, pour dire que mon premier message, c'est qu'on devrait considérer, en fait, maintenant, de plus en plus, la certification des établissements comme un outil. Nous, à l'HAS, on offre des outils, et on s'en empare ou pas, et qui sert justement à la qualité des soins. Alors, pourquoi je dis ça ? Alors, je voudrais juste donner une petite rectification par rapport à ce que j'ai entendu. Donc, quand on a une certification, on certifie un établissement, on ne certifie pas des services ou autres, on certifie un établissement, on le certifie pour quatre ans. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce n'est pas un audit. On est là pour voir ce qui se passe, pour donner un résultat de certification. Et effectivement, quand ça ne se passe pas très bien dans un établissement, on essaie toujours de regarder comment ça se passe, et on avertit aussi les ARS, et on travaille avec les ARS, justement, pour voir comment on pourrait aider les établissements si jamais il y avait des difficultés. Alors, la certification, c'est un levier managérial, je crois. Aujourd'hui, j'ai envie de vous le dire, parce que la certification a changé, on est beaucoup plus sur du terrain. C'est un outil de gestion de changement. Elle permet, en fait, l'apprentissage de bonnes pratiques. Elle favorise aussi une transversalité. C'est un vocabulaire qui est partagé. Et elle inscrit l'établissement de santé vers une démarche continue, une amélioration continue de la qualité. Et au final, je crois, quand on interroge, parce qu'on a quand même fait beaucoup de... On a regardé, en fait, le ressenti par rapport à l'évaluation aujourd'hui. Il y a quand même un sentiment d'accomplissement des professionnels, même si au départ, c'était un peu une fierté. C'était un peu une corvée, mais c'est une fierté. Alors, c'est un outil important, puisqu'il est au service du patient, il est au service des professionnels, il est au service des décideurs. Et en fait, on y retrouve l'engagement du patient, la culture de l'évaluation de la pertinence, le travail en équipe et l'adaptation aux évolutions du système. On en a parlé depuis toute la matinée. Donc ça, c'était le premier message. Le deuxième message que j'ai envie de faire passer, parce qu'on parle énormément des indicateurs. Tout le monde parle d'indicateurs. Marie Daudet en a reparlé ce matin. Oui, des indicateurs, il faut en mesurer. Donc ça, je pense que ça fait partie des outils de mesure de la qualité dans un établissement. Mais il faut vraiment se poser la question, pourquoi faire ? Si aujourd'hui, on utilise un indicateur pour regarder la stratégie dans un hôpital, pour regarder l'organisation de l'hôpital, pour regarder l'occupation des lits, etc., ce n'est pas la même chose qu'utiliser un indicateur qui sera utilisé, par exemple, pour le financement, pour IFA, qu'on en a parlé, pour comparer des établissements, pour avoir une diffusion publique. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, chacun doit aussi pouvoir s'approprier des outils quand c'est possible. Troisième message, laisse-moi juste vous dire. Dans un établissement, ça se mesure à la qualité des professionnels. Donc, je crois qu'il faut repartir sur les évaluations des pratiques professionnelles. Il faut aller à la certification périodique, ça c'est évident. Nous, on propose l'accréditation pour les médecins, pour les spécialités à risque. Donc, ça, je pense qu'il faut vraiment y aller. Et le dernier message que je voulais te donner, c'est que c'est important de travailler avec le patient. Voilà, le patient, c'est vraiment le meilleur ambassadeur. Il est au cœur du système pour la certification. Il y a un chapitre qui lui est dédié. Il est au cœur aussi des indicateurs, puisqu'on fait des enquêtes d'évaluation, des enquêtes pour savoir si ça répond pour son expérience. On a Isatis. Et voilà, donc je pense que le patient est vraiment acteur. Et il est partenaire et c'est important. Alors, effectivement, si on parle indicateur et qu'on parle Isatis, moi, j'aimerais qu'on creuse un peu ce sujet, parce que je sais qu'il y a encore des chefs d'établissement qui découvrent Caliscope, qui découvrent la valeur ajoutée derrière l'évaluation, et qui se disent, je peux le réintégrer dans mon projet d'établissement. Qu'est-ce que vous retirez à la haute autorité de l'ensemble de ces verbatimes, de l'ensemble de cette voix des patients qui ressort et qui doit guider quelque part aussi toute la réflexion ? Alors, deux réponses. La première, tu as parlé de Caliscope. On en a parlé aussi toute la journée. Je crois que c'est vrai. Il faut aller regarder. Ça donne des informations sur l'établissement. Il faut que l'établissement ait l'occasion d'y aller. Et certains établissements s'en servent vraiment comme des leviers d'amélioration de la qualité. Alors, pour vous redire un petit peu, pour Isatis, c'est le dispositif national qui est commun à tous les établissements. Il y a à peu près, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand même 2500 patients qui répondent quotidiennement à Isatis. On pourrait améliorer. On le sait. Il y a peut-être trop de questions. Il faudrait informatiser. Il faudrait embarquer de lire. Mais je vais vous le dire, on en embarque déjà. Ce sont des questions fermées et des commentaires. Et donc, on a aujourd'hui, Isatis, qui est utilisé notamment pour IFAC, pour l'hospitalisation de plus de 48 heures, en chirurgie ambulatoire et dans les SMR. On a fait une analyse des verbatims, c'est la question que tu me posais, entre 2016 et 2020. Et on a analysé 2,4 millions de commentaires de verbatims avec une méthode de traitement automatique du langage. Et en fait, ce qui en ressort, et je pense que ça va être aussi important, c'est vraiment le retour des patients. C'est le circuit de prise en charge qui est fluide, coordonné. Ça, c'est vraiment la première chose. La qualité des relations humaines. On en a parlé ce matin. On a parlé aussi de toutes ces qualités. Le professionnalisme. La qualité des informations transpises et du contact humain. Et la qualité hospitalière qui doit être adaptée. La qualité de l'accueil. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on entend aussi, en fil rouge de tout ce message, toute la question de l'amélioration continue. Parce que c'est une photo à un instant donné. Vous revenez tous les 4 ans. Et en même temps, le sujet, c'est comment l'établissement s'en est emparé. Et de ses indicateurs, et de cette voie des patients, pour en faire quelque chose qui, au fur et à mesure, devient le sujet de tous les jours. Alors, je me tourne vers Arnaud. Parce que je sais que le sujet de l'amélioration continue est un sujet qui t'intéresse tout particulièrement. Donc, arrivé il y a 9 mois à Nancy, découverte d'une communauté médicale avec une culture du dialogue. C'est ça. Et avant de poser ce sujet de la qualité, au cœur du sujet de la qualité, la culture de l'information. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, merci Julien. Effectivement, c'est quelque chose qui rebondit beaucoup sur ce que vous venez de dire, d'évoquer. Parce que, schématiquement, un établissement, c'est un ensemble qui est super compliqué. Alors, ce n'est pas le monopole de la complexité, mais il y a plus de 150 métiers. Si on compte le nombre de processus, on est à plusieurs milliers tranquillement. Et tout ça, ça contribue l'un après l'autre, après la qualité des soins. Et donc, tout l'enjeu, en fait, c'est comment on arrive à mettre en place la gouvernance pour arriver à cet objectif de réunir toutes les conditions pour délivrer les meilleurs soins pour les patients. Quand on dit ça en termes adagériels, schématiquement, ça voudrait dire qu'on commence par mesurer la qualité du processus. Donc, on met, je ne sais pas, entre 3 et 5 indicateurs sur chacun des processus. Donc, tout de suite, on commence à avoir 3 000, 5 000 indicateurs. Donc, en termes de dashboard, il y a une taille critique, un truc industriel assez compliqué à gérer. Et il faut aussi reconnaître que toute la qualité des soins est rentrée, effectivement, dans les préoccupations des gouvernances hospitalières à la faveur de la certification de l'HS et c'est très heureux. Mais après, toute la qualité des autres processus, des processus logistiques, des processus sur la restauration, etc., c'est quelque chose qui est, quand même, il faut bien le reconnaître, dans l'angle mort, en fait, des gouvernances. Du coup, quand on regarde et la complexité et puis cet angle mort, il faut résoudre le sujet. Il y a quand même, je trouve, deux éléments qui permettent de considérablement craquer ou de simplifier le sujet, alors qu'ils ne sont pas des révolutions, parce qu'encore une fois, on connaît toutes ces solutions, toutes ces pistes. Il y a le premier adage, là, qui est « Culture eats management for the breakfast », donc la culture d'entreprise, la culture d'établissement est mille fois plus forte que l'organisation managériale. Et c'est un truc qui est très important, qui est effectivement, enfin, qui met du temps à saisir parce que c'est immatériel, ce n'est pas toujours conscient dans les organisations, ce n'est pas toujours quelque chose qui est très facile à décrire, à définir, à comprendre dans le fonctionnement des uns et des autres. Et c'est vrai qu'au CHU de Nancy, moi, je suis très, très attentif avec un établissement, avec l'extraordinaire travail qu'a fait mon prédécesseur Bernard Dupont. C'est un établissement qui a une culture, un capital culturel qui est très, très positif. Une culture du dialogue entre médecins, soignants, directeurs qui est extraordinaire. Il y a une culture territoriale qui est extraordinaire, une culture de l'efficience médico-économique. Alors bon, le rouleau compresseur du Copermont est passé plusieurs fois sur le corps des uns et des autres, mais ça a fini par rentrer, c'est très intégré. Il y a une culture de l'intérêt général. Enfin, tout ça, c'est un capital culturel qui est archi-positif. Donc moi, je suis très attentif, j'observe beaucoup la façon dont tout ça fonctionne et avec l'objectif, évidemment, d'approfondir, de capitaliser. Le deuxième gros élément qui est pareil, un peu tartère à crème, j'en suis désolé, mais c'est tous les modèles d'amélioration continue parce que c'est des modèles qui ont montré leur efficacité dans l'industrie. Après, on sait qu'il y a autant de modèles d'amélioration continue que de cultures d'établissement. Et donc, pour moi, le sujet, c'est quelle culture d'amélioration continue on va produire à Nancy. Comment l'intégrer dans ces cultures-là ? Et comment l'intégrer ? Et après, au-delà, on a le diagnostic, on a la thérapeutique. Et puis, c'est ce qu'on se dit tous, les uns et les autres. Maintenant, il faut faire. Je veux juste dire que ce n'est pas un faux fuyant d'y aller par la culture, par l'amélioration continue. Ce n'est pas un faux fuyant par rapport aux indicateurs. Et ce n'est pas un faux fuyant par rapport à des établissements qui sont très data-driven. Je ne sais pas, Sébastien Proto et avant lui, Thierry Chiche, je pourrais parler de tout ce qu'ils ont fait sur ces sujets-là. Et c'est super intéressant. Nous, côté CHU, établissement public, ce n'est pas du tout la culture. Mais au-delà de ça, typiquement, tout à l'heure, quand on parlait d'intelligence artificielle, de la façon dont ça s'introduit à la fois la pratique de la médecine, mais aussi tous les aspects organisationnels, si on veut faire, par exemple, de l'intelligence artificielle sur la programmation d'un bloc. Ça vaut de l'or, parce que c'est super compliqué de faire de la bonne programmation performante d'un bloc. En fait, ça se fait par du machine learning. Donc, ça suppose avoir une bonne pratique de programmation de bloc. Donc, déjà, il faut commencer par avoir un process qui soit bien optimisé, qui fonctionne bien, etc. Et du coup, c'est là où on retombe pile-poil sur ce sujet de culture et puis d'amélioration continue et de comment tout s'apprend. Alors, je crois savoir que lors d'un voyage d'études pas très loin d'ici, vous vous êtes dit, tiens, il y a une nouvelle façon de faire ce mariage entre ces méthodes d'amélioration continue et la culture d'un établissement, la culture de la communauté médicale et soignante. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce voyage à Chambéry et ce que vous en avez rapporté ? T'as tout défleuré. Je vais raconter une histoire dans Céenne ou Lorraine. Je vais raconter l'histoire qui se passe du côté du lac du Bourget à Chambéry. En fait, l'histoire, c'est à quel point l'enjeu, encore une fois, avec une fois qu'on a le diagnostic, la thérapeutique et donc l'ambition de développer une culture et un modèle d'amélioration continue du CHU de Nancy qui colle à notre culture, qui capitalise sur tout ce qu'on a, comment on le fait ? Comment on fait la formation ? Comment est-ce qu'on déploie les choses ? Nous, on a déjà, par exemple, toute la logistique est déjà déployée. Ils ont tout à fait intégré cette culture d'amélioration continue. Sur le soin, j'ai un bout qui commence avec les urgences. Le reste est encore assez loin, il faut le dire, de l'amélioration continue. Et là, en fait, il se trouve qu'il y a effectivement cette histoire chambérienne qui est extraordinaire, qui nous a bluffés. Donc l'histoire, c'est une cadre qui devient un cas de tube de pôle, qui fait le tour des cadres et qui observe que les outils, Ishikawa et compagnie, sont finalement peu intégrés. Donc elle va se former, elle revient avec les recettes, les 100 outils clés du management. Totalement inexploitable. Et par les hasards heureux de la vie, il se trouve qu'elle en discute avec le médecin qui est en charge du centre de simulation. Le centre de simulation, le mec a une culture pédagogique énorme. Et là, ce qui se passe entre deux est assez génial. Il commence à dégrossir le sujet, bon, 100 outils clés, garbage. On commence par faire le ménage, on en retient cinq. Après ça, il y a tout le travail pédagogique. Qu'est-ce qui, en fait, va passer par, par exemple, du e-learning, c'est un PPT, les gens peuvent le regarder tout seul, il n'y a pas besoin d'accompagnement. Qu'est-ce qui, au contraire, va nécessiter qu'il y ait quand même une pédagogie qui soit donnée, mais qui se prête à un cours magistral et qui, du coup, en termes de moyens mobilisés, se prête à ça. Et après, qu'est-ce qui suppose une modification du comportement et qui, là, nécessite la simulation ? Et donc, il monte cette formation qui est délivrée à tous les quatre de pôles dans le centre de simulation. Ça marche génialissime et vraiment tout de suite en profondeur avec une bonne assimilation des outils, une culture du service qui rentre du pôle, qui rentre très, très vite. Fort de cette expérimentation, il teste un tout petit peu plus large. Il fait une deuxième génération qui marche très bien. Et puis après, il se trouve que passer par là le train de l'élaboration du projet d'établissement et donc ça devient la formation obligatoire. Et donc là, pour nous, les prochaines étapes, c'est effectivement aller se former à Chambéry avec la première génération de pionniers en décembre. En février, c'est Chambéry qui va venir dans notre centre de simulation et qui va nous permettre de former la deuxième génération et puis petit à petit d'élargir la tâche de ville. Et donc, l'ingénierie pédagogique qui est apportée par la simulation et tout ce qu'ils ont fait donne un modèle de diffusion comme ça, d'amélioration continue qui est un truc qui est assez bluffant et qui, du coup, me paraissait intéressant à souligner. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que c'est un sujet de culture, on voit que c'est un sujet de système. Alors, je me tourne vers Charles maintenant qui a un parcours qui donne envie de regarder dans les différentes étapes, que ce soit à Gustave ou que ce soit à Nice, comment la qualité a été appréciée. En deux, trois sujets clés, déjà, quand on parle d'un établissement de santé, vous pensez à quoi ? Alors d'abord, même si ça a été traité ce matin et pour ne pas être complètement hors sol, le sujet de la qualité des soins est absolument central puisque c'est la raison d'être quand même des établissements de santé, de délivrer du soin. Et si on ne se concentre pas d'abord sur cette question et notamment la certification et la validation des équipes et des équipes médicales et soignantes, on louperait complètement, on passera à côté du sujet. Ceci étant dit, moi, je me suis posé la question un peu à front renversé. on a des exigences de qualité de nos tutelles, de nos partenaires, des exigences de qualité opérationnelle, d'excellence opérationnelle. Tu décrivais les process et l'intérêt d'auditer ces process. Et puis, on a la qualité ressentie. Et la question qui se posait sur la table ronde de proximité qualité, par exemple, c'est qu'est-ce qu'un bon hôpital ? Et pour un patient, qui est quand même là aussi l'autre raison d'être de l'établissement de santé, le bon hôpital, ça va être un hôpital qui considère son passage comme étant important. J'ai lu votre verbatim, donc je ne vais pas aller trop sur l'hôtellerie de Luc. Et de se sentir embarqué, associé, informé à toutes les étapes de son passage dans l'établissement et de voir comment on peut, autour de cette attente, en fait, de cette expérience patient on va dire un peu idéale, comment on construit et on manage le système de process complexe que tu décrivais pour arriver à cet objectif. Un objectif où l'expérience est réussie, où les angles morts qui ne sont pas dans le cœur de la qualité des soins ou dans le cœur de la maîtrise médico-économique sont quand même traités et adressés à fin de satisfaction du patient. Et je pense notamment à tout l'environnement logistique, à tout ce qui est flux, circulation de l'information ou même du physique du patient et de voir comment on peut avancer sur ces sujets. Et c'est vrai qu'on le voit dans des établissements tels que les centres de lutte contre le cancer. On parlait un peu de Gustave. Voilà, de Gustave aussi, alors monothématique et de petite taille. alors de grosse taille pour un CLCC mais le tiers du CHU de Nice ou de Nancy. Donc quand même une facilité à avoir ces sujets et un embarquement des patients qui fait partie de l'ADN des CLCC depuis de très nombreuses années. Ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, je parle pour ce que j'ai connu moi dans l'hôpital public, notamment au CHU de Nice. Dans les CHU qui ont une maturité sur ces sujets qui est beaucoup plus récentes, même si les choses progressent et s'accélèrent. Sur le CHU de Nice, exemple, pas inverse, quand même, mais exemple différent, on va dire. Un CHU avec 8 sites, une énorme boutique. de 100 kilomètres certains les uns des autres. Donc quand on parle du CHU de Nice, on va vous dire lequel parce qu'il y en a au moins 3 qu'on a en tête quand on connaît Nice et une centaine de services avec rien à voir entre les spécialités. Je ne vous apprends rien, c'est la vie de tous les grands hôpitaux universitaires. Et finalement, un phénomène assez surprenant, donc une volonté du management et de la direction de pousser vers cette acculturation de la qualité et des poches de gens qui essaient de se protéger à l'intérieur de ces grands ensembles pour émerger. Vous avez des instituts, il y a même des instituts qui sont plus connus que ceux qui les ont fondés, des gros hôpitaux notamment dans le sud de la France. et vous avez des instituts qui émergent, qui ont leur propre système qualité, qui ont leur propre système de satisfaction. Vous parliez d'Isatis, bon, ce n'est pas forcément super simple. Google, ça marche très bien et c'est redoutable. Et si vous commencez à faire de la recherche sur votre hôpital sur Google, ce que certains services du CHUN se faisaient, ils faisaient de la veille, ils analysaient eux-mêmes, ils se faisaient leur mini-certification en temps réel. à partir de Google, ils disaient il y a eu un problème là, donc on essaie de le résoudre. Il faut un partenariat Google-HAS pour les prochains syndicats de qualité. On voit qu'il y a quand même des choses qui se passent et ça se passe parce qu'il y a une volonté de positionnement, il y a une volonté d'excellence et il y a une volonté d'apparaître y compris au sein d'un même ensemble comme étant plus performant ou mieux organisé ou mieux orienté pour traiter ces questions-là pour que les patients soient satisfaits et puis surtout qu'ils viennent et qu'ils reviennent très clairement. Tout comme l'intelligence qui peut y avoir et qui est très disparate sur les primo-consultants. Il y a des gens qui n'ont pas d'avis sur le fait qu'il faille faire passer ceux qui ne sont jamais venus à l'hôpital devant ceux qui viennent en contrôle on va dire et il y a des services où on met le paquet on fait 90% de primo-consultants parce qu'on sait que c'est là où on va générer C'est le moment de l'annonce aussi la primo-consultation. Voilà. Oui, parfois c'est un peu plus terre-à-terre que ça c'est aussi pour avoir un peu de patients mais effectivement c'est le moment de l'annonce et c'est le moment où, pour revenir sur les choses plus sérieuses où la valeur ajoutée de la consultation est la plus forte. C'est important de faire du suivi mais c'est essentiel de faire la première consultation pour mettre en place un traitement quand il est nécessaire. Donc on voit qu'il y a vraiment un changement culturel moi je me retrouve dans ce qui est dit cette acculturation elle arrive mais la question c'est vraiment de savoir à qui on a envie de dire ce qu'on est en termes de qualité. Il y a un sujet aussi que vous évoquiez quand on discutait de cette vision de la qualité d'un établissement de santé et on le voit un peu avec les CLCC c'est l'approche individualisée et cette approche individualisée qu'on peut avoir au quotidien envers les patients c'est justement ce qu'essayent de faire les grands hôtels le M qui trône fièrement sur votre veste c'est pas pour Montblanc derrière nous mais pour le M Galerie et justement pour vous l'approche individualisée l'hospitalité c'est au cœur de votre ADN au cœur de qui vous êtes et de ce que vous cherchez à apporter alors non pas à vos patients mais à vos clients pour le coup est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous parler un peu de votre vision de l'hospitalité Écoutez je m'appelle Jean-Yves Lorette comme c'était indiqué sur l'écran je suis directeur de l'hôtel M Galerie à Genève depuis janvier 1995 j'aurais pu dire 1995 on aurait compris je suis collaborateur à corps depuis plus de 40 ans et je suis fier de l'être alors l'hospitalité l'hospitalité c'est un grand mot mais je vais partager avec vous un moment important dans ma carrière professionnelle il y a 30 ans à peu près un de nos patrons a voulu faire un séminaire de cadre supérieur il nous a emmené à Ganagobi je ne sais pas si quelqu'un dans la salle sait où se trouve Ganagobi je sais depuis que j'ai regardé donc ça se trouve dans les Alpes de Haute-Provence et là il y a un séminaire qui est une abbaye et un séminaire de cadre supérieur qui est managé par le père Hugues Minguet qui est un ancien professeur d'HEC et qui en a eu un peu marre de subir et qui a dit je vais maintenant donner faire passer mon savoir à des cadres supérieurs et là donc il nous a accueillis et pour lui en deux mots l'hospitalité c'est accueillir tout homme et tout l'homme tout homme et tout l'homme ce qui fait écho quand on parle de santé voilà donc voilà pour moi la définition de l'hospitalité l'hospitalité ça commence par nos équipes je dirais notre hôtel quand vous allez dans un hôtel vous y allez pour un certain confort une localisation des services périphériques donc ça c'est ce qu'on appelle le hard mais à côté de ça ce qui fait tourner la machine ce sont les collaborateurs ce qu'on appelle le soft et c'est eux aujourd'hui qui sont les porteurs de votre image qui sont porteurs de la fierté d'appartenance et c'est eux qui sont le train et qui mènent la courroie de transmission de tout ce que le client de tout ce qu'ils entendent de la part des clients qu'ils font remonter et c'est là qu'on peut personnaliser un service et justement quand vous recrutez ces collaborateurs donc on parlait d'empathie à quoi vous faites attention ? Trois points importants fondamentaux pour moi et je encore aujourd'hui je le partage avec eux parce qu'une situation quand elle est claire au départ elle est claire à l'arrivée et on ne peut pas revenir sur des choses qui ont été dites donc il n'y a pas de non-dit la première chose je leur dis est-ce que vous acceptez de travailler pendant que les autres s'amusent ? c'est notre métier c'est notre métier quand on fait le 31 décembre on travaille et on ne s'amuse pas alors bon à l'hôpital est-ce que vous acceptez de travailler pendant que les autres s'amusent ? on n'y est pas tout à fait mais il y a un côté quand même le travail de nuit et le travail sur des horaires décalés qui est effectivement très compliqué acceptez de ne pas faire autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse et le dernier point pour moi c'est qu'ils prennent plaisir à faire plaisir je dirais à partir du moment où on est enfin sur ces trois points là je dirais on va faire un bout de chemin ensemble donc ça c'est très important on parlait des réussites mon rôle pour moi je me considère dans mon hôtel comme un chef d'orchestre pour mes équipes je suis là pour leur ôter les irritants qu'est-ce qu'un irritant ? un aspirateur qui déconne une machine à café qui déraille donc ça aujourd'hui en temps réel on essaie de pallier à ces situations là pour qu'ils soient non pas contrariés dans leur quotidien mais qu'ils soient au contraire avec toute empathie pour le client et donc ça c'est très important c'est un travail de tous les jours dans les réussites vous parliez aussi de toutes ces petites attentions qui ne coûtent pas forcément très cher mais qui vous permettent d'avoir une vraie marque sur l'accueil sur l'hospitalité sur le prendre soin de vos clients pas prendre en soin puisque là il ne s'agit pas de santé mais prendre soin de vos clients est-ce que vous pouvez les décrire et est-ce que vous pensez que ça peut inspirer d'autres secteurs ? Alors le premier point qu'on a mis en place c'est un menu pilot un menu oreiller donc on a dans l'hôtel on a 4-5 sortes d'oreillers oreillers en crin oreillers mémoire de forme oreillers synthétiques oreillers en plumes voilà et le client il a un menu dans sa chambre il appelle un numéro et on peut lui amener l'oreiller qu'il souhaite Charles Arnaud c'est pour demain le menu oreiller elle a fait un poids non-ci donc ça le clin d'oeil également qui est simple qui ne coûte rien un client qui passe au NetGolf on voit dans son carnet ce qu'il fait sa centième nuit on lui offre un livre sur le golf centième dialyse et ces ces petits attentions là ne sont que les remontées des collaborateurs sans eux on n'est rien donc il faut impérativement les mettre je me répète en situation de réussite pour qu'ils prennent plaisir à faire plaisir et qu'ils soient à l'écoute de nos clients c'est vraiment l'approche personnalisée où on le voit la voix des patients est au coeur de la réflexion et puis ce qui est intéressant aussi c'est que ça remonte de vos équipes en fait c'est que ces idées ces propositions ces attentions elles sont le lien quelque part entre vos équipes et vos clients avec évidemment toujours le client et si on tire le trait le patient au centre alors du coup je me tourne vers un patient parmi plusieurs millions Philippe Thébault vous êtes président de l'association Alliance Coeur on a beaucoup parlé de la qualité d'un établissement de santé mais en fait très rapidement pour vous ce qui compte c'est pas seulement l'établissement de santé c'est une vision beaucoup plus globale alors décrivez-nous en tant que représentant des usagers mais même plus largement votre regard sur la qualité et puis sur la certification peut-être pour commencer avant toute chose je voudrais dire que j'ai choisi l'hôpital en Suisse parce qu'il a l'air très bien ils fournissent le peignoir les pantoufles tout ça c'est c'est parce qu'on a dans les autres établissements donc ça c'est une parenthèse ce qui est important c'est que la certification effectivement pour les patients c'est un moyen aussi d'avoir une identification de l'établissement de savoir ce qui se passe dedans la qualité des soins la prise en charge si elle est correcte optimale ou pas et donc ça c'est important nos représentants d'usagers alors bien sûr il y a les patients qui participent à la certification il y a aussi nos représentants d'usagers et ceux-là permettent de nous faire remonter les informations moi quand je vais sur le terrain effectivement quand je rencontre les présidents d'autres associations d'Alliance du coeur ils me disent effectivement quand il y a des problèmes quand certains établissements sont pas tout à fait bien et aussi ceux qui sont qui sont corrects donc ça pour nous je dirais que c'est bien que les patients soient maintenant enfin soit maintenant depuis longtemps au coeur de cette évaluation vous portez la voix de malade et ce qui est intéressant avec Allianzur c'est que vous avez à la fois une vision sur des patients atteints de maladies chroniques et puis il y a aussi la phase aiguë la phase où se déclare la pathologie donc évidemment plusieurs épisodes de soins dans plusieurs établissements l'articulation avec la ville qui est on le sait toujours souvent compliquée vous votre conviction c'est qu'on ne peut pas s'arrêter au mur de l'hôpital ça veut dire quoi concrètement comment on le fait aujourd'hui on parle de certification d'un établissement alors c'est vrai que je vous ai écouté c'est super pour certains c'est très bien quand on est dedans quand on sort que se passe-t-il il n'y a plus rien je veux dire le système ville-hôpital il n'est pas encore vraiment soudé donc ça signifie que j'aimerais nous aimerions nous dans notre association même certainement les personnes qui sont autour de nous souhaiteraient que cette certification se déroule aussi sur un autre schéma c'est-à-dire le parcours de soins le parcours de soins dans les réseaux je vois par exemple pour nos malades chroniques effectivement un malade cardiaque quand il sort il a été pris en charge comme on dit il a été coucouné il est très heureux il sort d'un seul coup c'est le vide absolu il n'y a plus rien quand je dis il n'y a plus rien ça peut se passer sous une forme rapide c'est-à-dire il y a au moins un mois de délai avant qu'il revoie éventuellement quelqu'un qui peut le rassurer qui peut lui donner des conseils et ainsi de suite donc il est perdu alors il doit s'habituer à son traitement qu'il découvre parce que quand il est à l'hôpital ou dans un établissement on lui fournissait on lui disait tu prends ça tu prends ça là il est tout seul alors s'il est seul c'est terrible s'il a quand même un proche ou un aidant c'est un peu mieux mais là il y a un travail à faire donc là effectivement on se pose la question qu'est-ce qu'il faut faire après l'établissement de santé vous faites le maximum dans la certification c'est génial on voit qu'il y a quand même des résultats importants et ça c'est bien mais par contre il y a toujours ce gap après que se passe-t-il voilà après que se passe-t-il je vais peut-être rebondir sur votre question qui est importante c'est vrai qu'aujourd'hui la certification on l'a fait évoluer on l'a fait évoluer très régulièrement on est sur la cinquième itération mais tous les ans on apporte on apporte des nouveautés parce que justement il y a le retour il y a le retour du terrain le retour des experts visiteurs qui sont quand même nos pères des pères et des ambassadeurs et ensuite donc on va modifier le référentiel en 2023 on l'a modifié sur des critères éthiques l'année prochaine on va le modifier sur tous les critères du numérique on en a parlé quand même beaucoup avec le recrutement d'experts visiteurs qui sont spécialisés dans ces questions là et on a entamé une réflexion pour 2025 et c'est pour ça que je prenais la parole parce que il y a j'allais dire allez trois points importants c'est notamment toute la réflexion au niveau du territoire on en a beaucoup parlé aujourd'hui aujourd'hui c'est autour voilà la certification c'est l'hôpital c'est le médicament mais effectivement c'est quand on sort les CPTS la relation ville-hôpital donc on a cette réflexion là la deuxième aussi c'est on en a beaucoup parlé c'est sur le lien qualité avec les ressources le management des ressources humaines les délégations de tâches la QVT la qualité la santé pardon des professionnels le travail en équipe on n'a pas arrêté de parler et puis aussi tout ce qui est transition environnementale enfin voilà c'est pour vous dire qu'on entend ces questions là et on va continuer à travailler sur ces sujets peut-être si je peux rebondir justement par rapport à la certification il se trouve que le CHU de Nancy a plusieurs établissements qui sont en direction commune et ce qui nous permet d'avoir un travail territorial et notamment un travail sur les parcours patients qui commence à devenir intéressant alors je ne dis pas qu'on est exemplaire mais en tout cas on y travaille et c'est intéressant parce que par exemple la HAS nous propose d'avoir une démarche de certification qui est commune avec les différents établissements donc le CHU en même temps que Toul que Compte à Mousson et du coup ça nous permet comme ça de regarder la manière dont ça se passe justement entre nos établissements et avec exactement le côté très violent dans la prise en charge hospitalière alors quand on arrive parce qu'effectivement il y a les sujets d'annonce une prise en charge qui est très massive autour du patient et puis après effectivement une fois qu'on sort du process hospitalier le grand vide et on est en parachute sans parachute et du coup ça c'est une première brique qui est intéressante et du coup nous évidemment on rentre avec beaucoup d'intérêt dans cette démarche-là de la HAS parce que ça nous permet d'aller plus loin dans le parcours patient et dans du coup l'appréciation de la qualité qu'on est capable de donner un peu plus loin on travaille beaucoup aussi c'est un des gros intérêts du territoire de Nancy avec la ville avec les services sociaux avec les SIAD etc. dans la gestion des parcours mais après nous on a toujours quelque chose on le fait par intérêt et par intérêt du patient au premier chef et parce que ça nous paraît être au cœur de notre métier par contre on est en déphasage complet avec les modèles de financement ce qui nous est demandé par ailleurs etc. donc c'est là où on a un sujet de raccordement d'alignement entre ce qui nous est demandé et les modèles et les orientations et puis nous ce qui nous paraît être au cœur de notre métier. Oui parce que derrière l'évaluation de la qualité il y a aussi la perspective d'une évolution du modèle de financement du modèle de tarification est-ce que côté FEAP ou côté CHU de Nancy vous vous dites c'est une véritable opportunité pour embarquer encore plus et y associer peut-être aussi avec ces enjeux de délégation de gestion de projets managériels y associer encore plus la communauté de nos professionnels et de nos cadres ? Alors moi je vais rester un tout petit peu sur le territoire parce que tu as presque dit un gros mot tu as dit siade à Cham c'est aussi quand même il y a quand même le secteur médico-social existe dans ce pays la FEAP est bien placée pour le savoir et justement on a un tel silotage entre les univers sanitaires vous le faites pro bono c'est-à-dire vous tentez des trucs avec le médico-social mais il n'y a pas de dispositif pour arriver à créer ces ponts donc le secteur médico-social pardon qui font que le médico-social est le meilleur allié du sanitaire pour protéger le sanitaire de l'afflux de patients parce qu'il peut garder quand il est bien organisé des résidents donc des personnes fragiles ou en situation de handicap beaucoup plus longtemps avant qu'elles ne versent ou qu'elles soient déversées notamment dans les services d'urgence et qu'elles embolisent les hôpitaux puisque toutes les crises sont quand même liées à certains profils de patients qu'on connaît polypathologiques et âgés et de l'autre côté assurer un service après soin avec des moyens de plus faible intensité mais tout à fait adaptés ou adaptables qui permettent aux patients d'être redevenus ex-patients mais encore nécessitant un accompagnement permettent justement d'avoir ces approches et ce qui est très malheureux c'est qu'on n'arrive pas à créer ce lien entre ces univers alors il y a des choses qui se font je ne dis pas que rien n'est possible mais on est quand même dans des logiques très différentes des silos très étanches et une fongibilité dans les deux sens qui est totalement impossible aujourd'hui on peut faire des 51 on peut faire des choses pour inventer des dispositifs mais il y a urgence à mettre ça dans le droit commun et à considérer que la coopération entre les hôpitaux et leur univers même au-delà de la médecine de ville qui est encore un autre sujet et qui est peut-être un sujet qui est paradoxalement peut-être presque un tout petit peu plus avancé avec tous les efforts qui sont portés aujourd'hui sur la coordination des professionnels de ville mais le sujet dans la vie du mécosocial est un sujet crucial et dans lequel on peut embarquer aussi des nouvelles dynamiques de paiement au parcours de paiement au long cours qui vont au-delà du simple renforcement alors simple tout est relatif renforcement du financement à la qualité qui est une très bonne chose en termes d'incitatif à la réorganisation des établissements de santé alors ça m'évoque un projet dont vous m'aviez rapidement parlé cette approche territoriale cette approche de coopération c'est le projet coalition MCNV bravo j'ai réussi à le dire est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a derrière on est en Loire-Atlantique c'est ça du côté de Nantes alors voilà oui le projet se déroule sur la Loire-Atlantique on a fait appel bien sûr je dirais aux acteurs du secteur nous avons aussi bien l'hôpital nous avons les soignants nous avons les patients qui sont aussi avec eux les institutionnels puisqu'on a aussi CPAM et autres et tous ces gens-là on est en train de réfléchir pour justement qu'on arrive à je dirais à recueillir tous ces patients qui sont éligibles à une prise en charge vraiment optimale mais malheureusement qui ne sont pas dans le système puisqu'on en a très peu qui sont rentrés dans ce système justement maximum et nous en avons beaucoup qui sont en dehors du chemin donc tous ces gens-là on essaye de réfléchir à comment pouvoir les rassembler pouvoir les surveiller et éviter justement qu'on se retrouve avec alors nous ce sont des malades cardiovasculaires ça peut dire aussi que par exemple sur l'insuffisance cardiaque ça veut dire décompensation ça veut dire des problèmes très importants et c'est là où l'hôpital je suis très vite à la prévention voilà donc si jamais l'hôpital c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas que ça s'arrête à cette porte quand la personne sort il faut qu'il y ait quelque chose derrière qu'il y ait un système qu'il y ait un parcours qui soit balisé mais que tous les acteurs soient dedans alors quand je dis tous les acteurs c'est aussi bien des cardiologues de ville ça peut être des infirmières IPA des réseaux en place le biologiste a son rôle à jouer tout le monde a un rôle le pharmacien aussi et l'EMG bien sûr donc voilà et le département c'est la bonne échelle parce que ça fait des milliers des milliers de professionnels alors pour l'instant comme je dis c'est un projet on est en train justement d'essayer de regarder toute l'implication de voir si ces moyens sont faisables et ensuite bien sûr on se dirige sur la CPM pour dire voilà on est en train de faire ça qu'est-ce que vous en pensez bien sûr il y a une évaluation il y a tout ça qui va se mettre en place on retrouve aussi on retrouve aussi les ressorts de l'approche populationnelle et de la façon dont c'est remis au cœur de l'infection c'est la prévention secondaire on en parle mais effectivement si on ne l'applique pas la prévention c'est le maître mot aujourd'hui il faut le faire je refais un pas de recul et reviens vers vous Jean-Yves notamment sur la question de l'accueil et de l'hospitalité je me souviens d'anecdotes que vous m'évoquiez notamment parce qu'on est tous confrontés une fois dans sa vie ou plusieurs parfois à des expériences avec l'hôpital alors c'est intéressant vous avez vécu par l'intermédiaire de vos proches deux expériences qui n'ont rien à voir une en France une en Suisse pas pour dire que la Suisse c'est mieux que la France évidemment c'est pas le sujet mais des expériences radicalement différentes alors ce qui est intéressant c'est que là vous parlez pas en tant que patient mais quelque part en tant que tiers qui a observé ça est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et on essaiera de tirer les fils derrière c'est du vécu donc la première expérience c'est mon épouse qui va chez son gynécologue pour faire ce qu'elle doit faire et ensuite une mammographie et elle est accueillie dans un petit salon on lui remet un peignoir pour qu'elle puisse se changer qu'elle mette son peignoir et elle voit après voir le médecin qui lui pratique les examens qui voilà donc il y a elle l'a ressenti comme le respect de la personne voilà l'intimité je pense que les dames comprendront très bien et donc ça ça a été vraiment quelque chose de très fort et ce ne sont pas des moments faciles pour les femmes et là au contraire c'est quelque chose qui devient c'est un facilitateur ça rend la peine moins difficile voilà et la deuxième expérience c'est ma petite fille qui s'est cassée le poignet le week-end dernier et donc nous sommes dans le pays de Jex elle est atterrie au centre hospitalier d'Annecy radio une première tentative de recours solidé avec un plâtre radio de contrôle après le plâtre les os sont pas en face donc vous dormez là et puis demain matin on ouvrira et puis on on mettra une broche le lendemain matin à 9h tapant les personnes étaient là et 10h l'opération était terminée et ma petite fille a vu le médecin de contrôle à 17h donc elle est restée 8h 17h pardon occuper un lit pour rien je vous fais pas l'article mais c'est 7h là à attendre avec un stress qui monte avec la petite qui commence à perdre les nerfs voilà donc deux expériences complètement différentes ce qui est aussi que je voulais souligner en Suisse et là c'est je signe bien j'appuie bien sur la Suisse vous avez rendez-vous à 17h30 à 17h28 vous rentrez dans le cabinet le sujet c'est pareil c'est pas exactement pareil c'est pas la même heure c'est pas c'est pas pas le même jour non mais le sujet du délai le sujet à la fois du délai pour prendre rendez-vous du délai pour être pris en charge ça ça devrait pas être des indicateurs qui font débat ça devrait pas être des indicateurs non plus très très difficiles à regarder voilà des indicateurs d'organisation et qui sont directement associés à la qualité perçue l'autre élément dont vous nous parlez et dont vous nous parliez avant c'est aussi la question du confort c'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce parce que à chaque fois quand on en discute on voit d'ailleurs dans les formulaires isatis le sujet du confort de l'accueil ah bah oui les patients sont pas contents parce qu'ils ont mal mangé mais c'est normal ils sont pas là pour bien manger est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment aujourd'hui encore une fatalité j'ai vécu j'ai deux prothèses au genou opéré à l'hôpital de la tour à Mérin qui est l'ancien hôpital Kennedy et il y a une carte où vous vous faites choisir ce que vous voulez manger en parallèle de ça vous avez une carte des vins ça je vous l'avais dit également et voilà et non non mais donc c'est voilà c'est voilà c'est qu'est-ce qui nous empêche c'est qu'est-ce qui nous empêche dans l'hôpital dans l'hôpital et public ou parapublic d'avoir une approche qui tire un peu plus sur cette expérience patient ou en tout cas alors peut-être pas d'aller dans ces dans ces modèles qui sont très très poussés très très avancés mais peut-être d'aller quand même un peu plus s'apesantir sur le sujet du confort sur le sujet de la restauration de l'approche individualisée sur le sujet de l'hospitalité est-ce qu'aujourd'hui il y a des freins il y a des verrous alors évidemment il y a la dimension financière et encore que parce que c'est pas forcément très très non mais certaines petites attentions me disaient c'est pas forcément très très cher c'est essentiellement ça c'est essentiellement la dimension financière les entrées mises à part il y a quand même l'histoire du modèle économique qui est un peu limitant et beaucoup d'hôpitaux y compris publics se sont emparés du sujet c'est un vrai sujet de questionnement c'est un vrai sujet de positionnement c'est ce que je disais tout à l'heure et on voit que les établissements maintenant travaillent sur l'ambiance sonore le bruit dans les services par exemple travaillent sur les horaires des repas travaillent sur l'expérience de la tablette au lit du patient qui est plus une télé avec trois chaînes qui fait de la VOD et ça on s'inspire en beaucoup moins bien de ce qu'on peut voir dans l'hôtellerie parce qu'il y a quand même cette approche qui existe après il y a des limitations des limitations d'ordre financier tout cela est souvent gratuit ou avec un reste à charge pour le patient qui est très faible et ça empêche un développement plus fort mais ça existe vous avez donné un exemple à Nice avec par exemple l'installation du wifi où vous vous êtes dit est-ce que c'est mon rôle oui non je le fais je ne le fais pas et finalement vous avez décidé de le faire tous les hôpitaux sont un peu des cages de Faraday parce qu'ils travaillent à l'hôpital savent qu'on ne peut pas téléphoner dans un hôpital c'est impossible et donc on a mis de la 4G indoor et on s'est demandé si c'était à nous à l'assurance maladie je n'ose pas le dire ici mais je n'y suis plus en poste donc ce n'est pas grave est-ce que c'est à l'assurance maladie de payer plusieurs centaines de milliers d'euros de 4G indoor la réponse a été comme on avait 500 plantes par jour sur ce point de la 4G et du problème majeur de communication des patients avec leur famille à l'intérieur de l'hôpital parce que quand vous êtes aux urgences il y a un mur vous n'avez pas le droit de passer vous avez le droit normalement pas trop mais vous pouvez quand même communiquer avec vos proches par téléphone et ça posait des problèmes de tension majeurs et donc on l'a mis sur le dos des urgences et on a câblé tout l'hôpital comme ça mais ce sont des choses qu'on commence à faire et sur lesquelles on travaille pour fluidifier un peu l'expérience du patient et des professionnels et des professionnels je vois que ça vous fait réagir non ce que je pense ce qui serait bien c'est d'étudier une panoplie de services supplémentaires mais payants parce que le patient peut aussi participer moi je suis tout à fait d'accord si demain je dois être hospitalisé qu'on me propose des services intéressants je ne vois pas pourquoi je les paie chez moi à mon domicile pourquoi je ne les paierai pas sur place et je pense que là c'est un service plus mais les gens le comprendraient complètement alors je ne dis pas qu'il faut tout faire payer après mais sur certaines choses comme par exemple vous parliez de wifi de télé supplémentaire de VOD tout ça je pense que le patient doit être conscient que c'est un service il ne doit pas demander à l'assurance maladie de payer ce genre de choses un dernier commentaire vous parliez de bien-être je dirais nous avons équipé toutes nos télévisions tous nos écrans plats de Chromecast le client peut de son téléphone projeter tous ses vidéos de famille ses Netflix donc il garde un lien avec son réseau à lui donc ça vous pourriez très bien peut-être équiper les hôpitaux de Chromecast ma question c'est quand est-ce que vous devenez un hôpital on perd du temps on peut se revoir peut-être ça marche Arnaud une dernière réaction sur ce sujet je trouve qu'il y a les sujets must have et il y a le nice to have après ce que disait Charles tout à l'heure le virage culturel est en train d'être pris et ne serait-ce qu'introduire de l'expérience patient dans le pilotage dans la gouvernance c'est un sujet qui a été entamé à la faveur de 17-6 de Calliope et compagnie il y a encore beaucoup d'autres modalités là-dessus aussi l'intelligence artificielle introduit beaucoup de choses et du coup cette fois à l'échelle de l'intelligence artificielle mais le virage est en train d'être pris et c'est pareil le sujet culturel de commencer à remettre le patient au centre de tout ça mais c'est vrai que c'est un virage très conséquent et qui suppose l'investissement de la part de l'institution un défi de plus pour le système de santé pour nos hôpitaux et je rajouterais aussi je pense que ce qu'on a dit c'est important tout ce système l'importance du circuit de prise en charge fluide c'est tout ce qu'on a entendu aujourd'hui dans le sanitaire dans le médico-social sur des parcours il faut vraiment qu'on travaille dessus une belle façon de conclure merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous